Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Schweignetournard. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo, un portrait, en l'occurrence un artiste plutôt très connu, à savoir Jackson Pollock. Alors Pollock, né en 1912-1956, grand peintre américain de la seconde partie du XXe siècle. Alors Pollock qui, à la fin des années 40, va devenir un cycle que l'avait surnommé, je crois que c'est le magazine Time ou Jack the Dripper, à savoir Jack un peu le barbouilleur ou l'éclabousseur plus exactement. Pollock, chef de file de l'expressionnisme abstrait, avec donc l'action painting ou encore ce qu'on appelle aussi gestural abstraction. Alors, petit point sur cette question de l'action painting ou gestural abstraction. On donne cette expression à Harold Rosenberg, qui connaissait très bien Pollock. C'est lui qui a utilisé cette expression pour la première fois en 1952. Et dans un article de presse intitulé American Action Painters, Rosenberg écrit à propos de l'action painting, « Ce qui doit passer sur la toile n'est pas une image, mais en fait une action ». Autrement dit, une expression picturale, on pourrait dire éminemment thérapeutique, qui nous intéresse donc particulièrement dans le champ des thérapies par l'art. Et en fait, en parlant de Pollock, on va surtout parler de l'expression artistique de Pollock, comment elle en est venue à la peinture gestuelle, et qu'est-ce qu'elle signifiait en fait d'une certaine façon pour lui. Alors, au sommaire de cette vidéo, on va démarrer par de Jackson Pollock à Jack the Dripper, ensuite de Pollock, Jung et l'imagination active. Enfin, on terminera par une approche chamanique de l'acte de peindre. Alors, pour démarrer cette vidéo, on va peut-être faire une mini-bio express de Pollock avant de rentrer vraiment dans son expression artistique. Comme j'ai dit en introduction, Pollock est né en 1912, il est né dans l'Ouest américain, dans le Wyoming, au sein d'une famille en fait d'agriculteurs irlandaux-écossais. Alors, son père, il y a eu plusieurs biographies de Pollock qui ont été écrites. Il semblerait que son père a essuyé plusieurs échecs dans ses entreprises agricoles, et qu'il a été obligé, quand Jackson Pollock était enfant, son père a été obligé de partir assez souvent de la ferme familiale pour aller travailler sur des chantiers éloignés. Donc, il était très souvent absent de la... absent. À un moment donné, la famille a déménagé assez fréquemment, au gré des boulots que trouvait le père, notamment en Californie, en Arizona aussi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est dans ce grand Ouest américain, où il y avait pas mal de réserves amérindiennes, que Pollock, très jeune, va découvrir la culture amérindienne, qui va l'influencer fortement, ça on verra ça par la suite. Il semblerait même qu'à l'âge de 10 ou 11 ans, il est assisté à certains rituels sioux, peut-être apache ou navarro. Et que ça, celle-là, évidemment, profondément, encore une fois, marquée. On peut dire aussi, c'est que sur le plan familial, le père de Jackson Pollock va devenir alcoolique. Et d'ailleurs, que ses cinq fils, dont Jackson, le deviendront aussi. Sur le plan de l'école, Jackson Pollock est plutôt un assez mauvais élève. Il quitte le lycée, en fait, sans avoir terminé ses études secondaires. À l'adolescence, il est instable émotionnellement. Dans ses biographies, on dit que sa mère était très autoritaire. Il est instable émotionnellement. Il montre les premiers signes d'alcoolisme vers l'âge de 15 ans. En parallèle, il commence déjà à dessiner, à peindre. Et d'ailleurs, une fois qu'il a quitté le lycée, après avoir été renvoyé du lycée, il va s'inscrire dans une école d'art. Ça, c'est lorsque la famille habite en Californie. Mais là aussi, il va être renvoyé pour avoir notamment critiqué l'enseignement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Pollock va se découvrir un premier grand intérêt pour la peinture en découvrant un peintre mexicain, José Clemente Orozco. Orozco, qui était comme Diego Rivera, un compagnon de Frida Kahlo, un peintre mexicain très connu pour ses peintures murales, des fresques qui étaient plutôt engagées, particulièrement en faveur des paysans et des travailleurs mexicains. Et Pollock va être très attiré par ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1930, il va partir s'installer à New York avec deux de ses frères. Il va s'inscrire à l'Art Students League of New York. Et là, en fait, il va suivre des cours, justement essentiellement de peinture murale. Il va s'essayer d'ailleurs à la réalisation de fresques. Et son professeur, Thomas Hart Benton, travaille lui-même en relation étroite avec Orozco, justement. D'ailleurs, je crois que Pollock le rencontrera. Sachant qu'en parallèle de la peinture, Pollock va aussi prendre des cours de sculpture et s'essayer à la sculpture. Ce qu'il faut voir, c'est que pendant les années 30, alors ça, c'est donc les années 30, 30, 40. Alors évidemment, c'est la crise économique aux Etats-Unis. C'est après la crise de 1929. Et que là, Pollock va survivre en faisant plein de petits boulots. Mais grâce à sa connaissance de la peinture murale, qui fait des fresques, il va intégrer en fait le Federal Art Project. Alors ça, c'est le Federal Art Project. C'était mis en avant par le Works Project Administration, par la Works Project Administration, la WPA, qui était en fait une organisation visant, qui visait en fait à soutenir les artistes dans le cadre de la politique du New Deal de Roosevelt. Et en fait, cette association va faire appel à des centaines d'artistes qui vont produire des dizaines et des dizaines de milliers de peintures murales, auxquelles Pollock va participer, mais aussi des milliers de sculptures qui vont être créées dans plein de lieux publics, des écoles, des hôpitaux, etc. En 1938, Pollock est exclu pour cause absentéisme, mais il est réintégré en 1942, et je crois que de mémoire, il est réintégré non pas pour les peintures murales, mais plutôt pour peinture au chevalet. Quand on sait ce qu'il a fait après par la suite, comme quoi ça lui a permis à la fois de se définir par rapport à des formats, notamment. En parallèle de ces années, on va dire, au sein de la Federal Art Project, où il fait de la peinture murale essentiellement, il va beaucoup dessiner, Pollock va beaucoup dessiner, il va expérimenter aussi un peu déjà le Hall Over, il enverra là-dessus sur la question du Hall Over après, et l'action painting. Il va aussi s'intéresser, il va aller voir pas mal d'expositions, s'intéresser particulièrement aussi à l'art primitif, au totem amérindien, aux peintures de sable des Indiens Navarro, notamment, qui sont des peintures éminemment thérapeutiques, d'ailleurs. Il va aussi beaucoup s'intéresser aux créations des surréalistes, au travail de Picasso aussi, très fortement, également aux créations des surréalistes, particulièrement à l'automatisme, et on y reviendra aussi. Pollock est aussi toujours en proie à l'alcoolisme, à cette époque-là, et il va commencer à suivre une première cure de désintoxication en 1937, et il va surtout débuter sa première thérapie analytique. Je crois que son analyse avait été formée par Carl Gustav Jung lui-même, et c'est à partir de là, et on y reviendra tout à l'heure, que Pollock va vraiment commencer à s'intéresser aux travaux et aux écrits de Jung, qui vont particulièrement influencer son approche artistique, et justement, plus particulièrement, son approche de la peinture jessuelle. Alors, de Jackson Pollock à Jack the Ripper. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au tout début des années 40, Pollock va commencer, en fait, à trouver son expression picturale. Il va réaliser une œuvre, Birth, on mettrai une photo, qui est présentée, en fait, dans le cadre d'une exposition collective à New York, et en fait, qui va marquer un peu le début de sa peinture à accumulation. À la même époque, il va rencontrer Lee Krasner, une peintre américaine qui évolue dans l'expressionnisme abstrait, qui va devenir d'ailleurs une des grandes figures de mouvement. Ils vont tomber amoureux, et ils vont s'installer, en fait, à Long Island, dans l'État de New York, à la campagne, dans une ancienne ferme, et en fait, c'est là que Pollock, dans une grange à l'écart, va progressivement abandonner le motif pour aller vraiment, exclusivement vers l'abstraction, par le biais, justement, du hollover et de la peinture jessuelle. Mais peut-être qu'avant d'aller plus loin, il était dans l'idée de se remettre dans le contexte de l'époque. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, en fait, l'art abstrait va se développer fortement un peu partout dans le monde. En Europe, elle prend particulièrement racine dans le travail de Kandinsky, plus particulièrement dans ses premières improvisations, on pourrait dire, et compositions réalisées entre les années 10 et les années 1920. Et aux États-Unis, à la même époque, l'abstraction picturale va plutôt se décliner. Dans l'expressionnisme, on va dire abstrait, qui va se caractériser par une, on pourrait dire, une exaltation de l'élan vital et du geste créateur, mais aussi par une place très importante qui sera accordée, en fait, à la dimension émotionnelle et psychique dans l'expression. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir des années 40, au début des années 40, il y a de nombreux peintres qui vont l'expérimenter. Alors, parmi ceux-ci, on peut citer, notamment, il y a Franz Klein, qui, à la même époque, commence à réaliser des grands formats en noir et blanc et qui, lui, s'intéresse avant tout à la gestuelle et au mouvement. On peut citer Willem de Kooning aussi, qui, lui, est un précurseur de l'expressionnisme de l'astrait. On pourrait citer Marc Rothko, mais il y en a quand même pas mal d'autres. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce courant, il est particulièrement incarné par Jackson Pollock parce que Pollock, en fait, va s'inspirer à la fois, et là aussi, on y reviendra à la fin de la vidéo, de rituels chamaniques amérindiens, va s'inspirer aussi de l'automatisme pictural des surréalistes, avec cette espèce d'approche vraiment spontanée, d'interaction physique entre l'artiste, le support et le matériau, et puis aussi par cette idée que le geste est vraiment guidé par l'inconscient. Alors là, l'idée, évidemment, Pollock, sur des très grandes toiles, principalement avec le sol, il y en fera aussi sur les murs, mais principalement avec le sol, projette, fait dégouliner de la peinture, alors là, en utilisant des pinceaux de toute taille, toutes sortes aussi d'objets détournés, il va utiliser des bâtons, des truelles, des seringues aussi, des pots de peinture qui va renverser sur les toiles ou alors, les fonds des pots ont été troués et qui va secouer en tournant rapidement autour des très grandes toiles, avec cette idée que les traces vont révéler, laissées sur la toile, vont révéler alors, une sorte de rapidité d'exécution, la violence du geste et que cette nouvelle façon de peindre, en fait, est donc avant tout basée sur un rapport extrêmement physique et matériel à la peinture puisque, en fait, le corps est complètement investi dans la création et qu'il en est même à l'origine. Ça veut dire qu'en fait, l'œuvre est alors littéralement un espace d'expression corporelle de soi et qu'elle devient, en fait, le fruit de l'action. C'est pour ça que cette forme de peinture, dite peinture gestuelle ou action-pending, où on dit qu'en fait, elle est dictée vraiment par l'impulsion physique et donc psychique. Elle porte donc une dimension, on pourrait dire, expressive, très naturelle, spontanée. Elle favorise le lâcher-prise. Mais ce qu'on peut dire, c'est que plus encore, chez Pollock, l'acte de peintre va vraiment devenir une véritable performance, on pourrait même dire, de l'art-action. C'est-à-dire qu'il jette, il éclabousse, il fait gicler sa palette de couleurs sur les immenses toiles sans tenir compte du format de la toile. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Pollock, en fait, on peut considérer qu'il y a deux temps dans l'expression de la peinture gestuelle de Pollock. Il va d'abord utiliser au départ la technique du fameux all-over, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consiste en fait à répandre la peinture de façon plus ou moins égale, plus ou moins uniforme sur tout le support de la création, quelle que soit la grandeur du support. Considérant que là encore, Pollock va s'inspirer de... Ou du moins, avant lui, d'autres l'avaient expérimenté, mais il va s'en inspirer. Je pense notamment à Picabia qui l'avait expérimenté, le all-over, il y a Miro, à Masson aussi, Max Ernst également, qui l'avait... Max Ernst, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il s'était réfugié aux Etats-Unis, avait expérimenté le all-over, également ce qu'il appelait ses oscillations à partir de peaux de peinture justement secouées au-dessus des toiles. Et il y a aussi une autre artiste qui va en fait influencer Pollock, c'est une artiste d'origine ukrainienne, Janet Sobel, qui était une artiste installée à Brooklyn. D'ailleurs, Pollock avait été voir une de ses expositions à la fin des années 30 et en fait, il s'en est inspiré. Avec cette idée que dans son atelier, Pollock déroule des rouleaux de toile à même le sol, projette la peinture, qui est encore une fois qui s'échappe parfois largement du cadre, sans se soucier du sens de lecture de la toile ni du sens de l'exposition. En revanche, après 1950, à la fin des années 40, tout début des années 50, Pollock ne va plus aller dans le all-over, il va plus structurer son approche, à savoir qu'il ne va donc plus recouvrir entièrement ses toiles de matière. Elles ne seront plus recouvertes partout. Il va laisser des zones non peintes et dans d'autres zones, il y aura des enchevêtrements plus denses, notamment de la matière. Et puis, il donnera un sens d'accrochage à ses créations dès le départ. Mais il va quand même continuer toujours sa peinture gestuelle sur ses rouleaux de toile. Sachant, là je vais le citer, qu'à ce sujet, Pollock disait « Je ne tends pratiquement jamais ma toile avant de peindre. Je préfère clouer ma toile non tendue au mur ou au sol, sachant que c'est quand même très majoritairement au sol. J'ai besoin de la résistance d'une surface dure. Au sol, je suis plus à l'aise. Je me sens plus proche du tableau. J'en fais davantage partie car de cette façon, je peux marcher tout autour, travailler à partir des quatre côtés et être littéralement dans le tableau. C'est une méthode semblable à celle des peintres indiens de l'Ouest qui travaillent sur le sable. Alors Jackson, Carl Gustav Jung et l'imagination active. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers l'action painting, en fait, la nature gestuelle, Jackson Pollock va y voir une façon de s'orienter vers une forme de création, on peut dire, d'abord rituelle, voire générative aussi, qui peut lui permettre, qui va lui permettre d'aller vers une découverte de soi, une métamorphose et une forme d'individuation. Alors là, on sent bien le fait qu'il a suivi plusieurs, plusieurs thérapies analytiques et donc Jung-Yen. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans son travail de recherche artistique, il va donc être très influencé par les thèses de Jung qui puisent, notamment dans la voie primitive. Ça, c'est en rapport avec notamment la question un peu chamanique. Et que Pollock va faire sienne la conception de Jung, notamment sur l'importance fondamentale de l'inconscient et de la psyché comme force de transformation. Plus encore, plus prosaïquement encore, Pollock va mettre à profit la thèse de l'imagination active de Jung fondée sur la confrontation de l'homme à ses propres contenus inconscients. Avec le postulat de base qui est de considérer que les images de l'inconscient doivent entrer en contact avec le conscient afin de déboucher sur un processus d'objectivation des contenus inconscients. Et pour cela, il est nécessaire de se concentrer sur les affects et tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, des fantasmes inconscients, puis de les laisser se manifester pour tenter d'entrer en relation avec eux. Le processus de l'imagination active consiste donc alors à laisser advenir les images spontanées qui viennent à l'esprit puis à les fixer, à en fixer certaines, soit en peignant, soit en sculptant, soit en dansant notamment. Et c'est précisément en fait ce que va faire Pollock à travers sa peinture gestuelle. Alors une approche chamanique de l'acte de Pain. Alors si on revient sur l'expressionnisme abstrait américain notamment, ce qu'on peut dire c'est que le principal credo des représentants de l'expressionnisme abstrait c'est de créer en fait un homme nouveau en opposition à l'homme des masses en fait. C'était comme exprimé de cette manière qui se caractérisait, caractériserait selon eux par un autre rapport au monde et se placerait en fait de facto en rupture avec les excès de l'industrialisation et de la rationalisation technique. Et donc selon les représentants de l'expressionnisme abstrait dont Pollock, l'homme nouveau doit revenir c'est un peu paradoxal vers l'homme premier donc retourner dans le giron de la nature et retrouver d'une certaine façon une harmonie avec la terre-mer. Donc là on voit bien déjà toute l'approche dont en tout cas on pourrait dire une certaine tradition chamanique. Alors là je vais citer un crédit d'art et un fin connaisseur de l'expressionnisme abstrait Stephen Polkari et il a écrit un ouvrage qu'on citera à la fin de la vidéo Pollock et le chamanisme il explique en fait dans lequel il explique parfaitement l'approche chamanique de Pollock dans son travail de création. Et là je vais le citer il dit il écrit « La créativité dans laquelle Pollock avait choisi de s'investir ne se limitait pas à une activité artistique subjective mais reposait sur le principe de la nature humaine naturelle c'est-à-dire le changement perpétuel ou l'évolution créatrice de Henri Bergson une pensée prépondérante dans l'entre-deux-guerres aussi bien chez les surréalistes que chez Carl Gustav Jung et James Joyce. Pour Pollock je cite toujours pour Pollock la création répondait autant à ses besoins propres qu'à ceux de son époque il y voyait l'accès à un moi intérieur authentique une intériorité épanouie capable de surmonter un abattissement déshumanisant la possibilité de condamner les préceptes de masse d'un état industriel rationalisé la recherche d'une nouvelle personnalité une profondeur émotionnelle opposée à la superficialité de l'homme moderne et enfin un engagement dans un monde en perpétuel changement. la créativité de Pollock reposait donc sur une recherche constante de la métamorphose sur un équilibre dynamique où les forces destructives de sa personnalité et de la société pouvaient être canalisées et transformées en harmonie et en action positive. Donc fin de la citation de Stéphane Polcarie. Donc on voit bien là on pourrait dire toute cette approche là on ressent bien l'approche je fais penser moi à l'approche de Joseph Boyd qui se décrivait aussi un peu comme un chaman de certaines façons dans son approche artistique et là on ressent très précisément chez Pollock. En fait ce qu'on peut dire aussi c'est que dans son travail de recherche artistique Pollock va souvent se référer au grand thème chamanique à savoir le cosmos le feu le soleil le filet de puissance aussi alors le filet de puissance qui est cette énergie qui imprègne en fait tous les éléments de l'univers et qui anime le cosmos avec cette idée que dans la tradition chamanique le filet de la puissance est le lien en fait qui unit tous les esprits toutes les forces de la nature les animaux les végétaux les minéraux les hommes évidemment aussi et tous les éléments qui composent le cosmos et que le chaman est celui justement qui peut révéler ce filet de la puissance donc là on voit bien cette correspondance avec Pollock et selon toujours Stéphane Polkari par l'action painting Pollock tel un chaman en fait va essayer d'accéder au monde invisible car le flux d'énergie en fait libéré en peignant tel qu'il le faisait en peignant de cette manière était pour lui un excellent moyen de pouvoir exprimer et surtout mettre en forme des thématiques d'extase de fécondité de chaos aussi de violence et de résurrection et là je vais reciter à nouveau Pollock il écrit on pourrait dire qu'en fin de compte tous les dripping développent et enrichissent l'idée du filet de la puissance où s'est immiscé le chaman le mouvement et le flux de ces lignes laissent apparaître une nouvelle forme de pouvoir divin l'énergie indifférenciée cachée dans toute chose selon la tradition chamanique fin de la citation de Pollock voilà alors pour conclure sur Pollock alors rappelons d'abord que Jackson Pollock est décédé prématurément en 1956 à un accident de voiture il avait 44 ans alors avant sa mort juste avant sa mort il avait repris les pinceaux avec donc une approche beaucoup plus traditionnelle et avait en fait avait commencé un peu à revenir au figuratif comme si en fait toute sa période assez longue de peinture gestuelle avait été vraiment dans un but vraiment donc d'expression mais aussi d'une expression pour aller vers lui-même vraiment et que il avait fait ce chemin-là il avait pris cette voie mais il avait été au bout de ça et ce qu'il faut dire c'est que sa mort soudaine et surtout sa manière de peindre on fait naître en fait un véritable mythe rappelons qu'à cette époque pour voir cette notion de mythe aussi c'est que Pollock avait été particulièrement mis en avant par les médias et rappelons qu'à cette époque nous sommes en pleine guerre froide et que la peinture gestuelle l'action painting est très fortement mise en avant donc par les critiques d'art américain les médias aussi qui y voient en fait une manière extrêmement libre de peindre alors je renvoie notamment il y avait beaucoup de photos aussi qui circulaient dans les magazines je pense notamment aux séries de clichés du photographe allemand Hans Namuth il en mettra des photos d'une série de clichés intitulée Jackson Pollock au travail qui l'ont rendu qui l'ont rendu Pollock très célèbre dans le monde entier qui le montrent en train de peindre dans son atelier il y avait aussi une littérature abondante une sorte d'interprétation existentialiste de son art je pense notamment à Rosenberg et donc c'était en fait à la fois il faut y voir une manière de promouvoir la liberté de créer cet action painting un foisonnement de l'expression artistique et donc une approche de l'acte de créer on pourrait dire à l'opposé de l'art soviétique encore une fois on met ça dans le contexte de la guerre froide et en ce sens il est difficile de ne pas y voir une sorte d'instrumentalisation de l'oeuvre de Pollock mais en dehors de ça ce qu'on peut dire et même si Pollock n'a rien inventé fondamentalement il a été au bout de son propre processus de création et au bout de son esthétique émotionnelle et que plus encore pour reprendre les propos de William de Kooning Pollock a brisé la glace avec sa manière propre à lui d'aborder l'acte de peintre et Kooning disait de temps en temps un peintre doit détruire la peinture Cézanne l'a fait Picasso l'a fait Jackson l'a fait aussi et qu'en ce sens il est assez juste de considérer en fait qu'en matière d'expression picturale il peut y avoir un avant et un après Pollock et là pour reprendre les propos de Clément Greensberg qui est un critique d'art proche de Pollock et de Louis Krasner plus qu'un document psychopathologique l'oeuvre de Pollock est certainement l'une des entreprises picturales les plus importantes du XXe siècle Alors à lire American Letters 1927-1947 de Jackson Pollock et de sa famille publié en 2011 Jackson Pollock et le chamanisme de Stephen Polkari que j'ai cité publié en 2008 Jackson Pollock 1912-1956 à la limite de la peinture de Léonard et Merling publié en 2009 enfin Jackson Pollock de Helen Harrison publié en 2014 à voir alors à voir je précise il y a un film qui a été fait un biopic je crois je ne l'ai pas vu de Head Harris alors c'est Pollock qui a été réalisé en 2000 voilà si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties sinon d'ici là portez-vous le mieux possible et surtout n'oubliez pas de soigner votre arbre bye bye et à bientôt